Point d'orgue de cette semaine d'action dans l'éducation nationale avec demain une grande manifestation prévue à Paris à l'appel du SNES, de diverses organisations syndicales et de la coordination anti-Allègre. Une manifestation qui aura valeur de test, le front du refus va tenter d'en faire une démonstration de force. Les raisons de la rupture entre les professeurs et Claude Allègre et la NUG. Fraîchement nommé ministre de l'éducation nationale, Claude Allègre donne le ton. Le 24 juin 1997, dans les colonnes du journal Le Monde, il annonce son intention de dégraisser le mammouth. Il nuancera quelques jours plus tard. J'ai dit ça dans une conversation privée mais enfin c'est la même chose. J'ai dit que je veux faire décroître l'importance des administrations centrales. Mais la formule a fait mouche. Les enseignants ont compris réduction d'effectifs, les hostilités sont ouvertes. 4 septembre, c'est la rentrée des classes. Le bouillonnant ministre mène une attaque frontale. Il y a beaucoup trop d'absentéisme dans l'éducation nationale et il faut mettre fin à ça. 5 jours plus tard, ils récidivent dans le même registre. Les gens dans la fonction publique, ils ont un mois de vacances. Les enseignants, ils ont 4 mois de vacances. Et ils prennent les congés formation en plus sur la scolarité. Les syndicats montau créneau, le SNES en particulier, d'autant que Claude Allègre veut mettre un terme à la co-gestion de l'éducation. Il réforme le système de mutation des enseignants, une manière de réduire l'influence du SNES. Il confond service public et commodité corporatiste. Claude Allègre joue l'opinion publique, plutôt séduite par son franc-parler, contre les syndicats. En plein mois d'août, il réduit par arrêté le taux de rémunération des heures supplémentaires des enseignants. Flèche empoisonnée, le mécontentement gagne les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles. Là encore, Claude Allègre ne voit que corporatisme. Lorsque les professeurs de classes préparatoires font grève, c'est l'équivalent des pilotes d'Air France. Mais le mouvement lycéen de l'automne 98 change la donne. Claude Allègre est obligé de céder. De son côté, le parti socialiste craint de perdre son électorat traditionnel. Claude Allègre doit lâcher du lest. Le 15 décembre, il publie dans Le Monde une tribune au titre éloquent. Deux semaines plus tard, c'est la réconciliation publique avec l'ennemi, le SNES. Trop tard, la contestation a gagné la base. Les enseignants veulent la tête du ministre. Il est extrêmement désagréable d'avoir un patron rogue, méprisant, insolent, et dont les propos sont perpétuellement des provocations. Le SNES rejoint le front du refus, un front hétéroclite qui va de l'extrême gauche au SNALC, syndicat de droite. Demain, dans les rues de Paris, la contestation devra prouver sa force. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !